Salut à tous c'est Shadow2000 et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de jeux par navigateur. Aujourd'hui on va commencer avec Icariam. Icariam est un jeu par navigateur de Gameforge. Ce jeu se déroule dans une Grèce antique quelque peu différente. Le jeu vous permet de vous forger une place dans une multitude de serveurs et des serveurs de guerre spécialement fait permettre de guerrer rapidement. Dans le monde d'Icariam on retrouve une multitude d'îles où l'on trouve trois éléments très importants. Sur chaque île on retrouve deux ressources, du bois, une ressource utilisée partout et une ressource rare qui va être différente sur les îles. On retrouve donc du marbre qui sert à la construction de bâtiments, le soufre qui est la principale ressource nécessaire pour faire la guerre, le cristal qui est avant tout une ressource scientifique mais qui a de multiples fonctions. On en retrouve dans l'armée, dans la religion, dans différents bâtiments également. Et le plus important sûrement le vin qui est un élément indispensable pour garder un ordre public stable. On retrouve également sur les îles un camp barbare qui va vous permettre de combattre et de profiter facilement et sans représailles de la part des autres joueurs. C'est donc qu'à chaque fois que vous le combattrez il se renforcera et les gains apportés seront bien plus importants. Et en dernier on a les miracles des dieux qui eux vont vous permettre si vous avez construit un temple et que vous occupez de prêtres de profiter des bonus temporaires assez satisfaisants et assez pratiques comme par exemple des bonus lors de combats, une protection accrue, une plus grande vitesse lors des déplacements et bien d'autres effets. Je vous laisse regarder tous les effets disponibles. Dans l'Eclarium vous devrez construire vos villes avec des bâtiments d'effets divers, espionner, commercer, faire des recherches qui vous permettront de débloquer des unités bien plus efficaces. Il faudra faire attention à l'ordre public en n'oubliant pas de mettre du vin dans la taverne. Les classements sont très nombreux au point commerce pour la guerre en attaque et en défense dont des dons de ressources faits dans les différents bâtiments de ressources des villes et des îles mais aussi pour les points corsaires, le commerce et d'autres aspects encore du jeu. A la guerre il faudra gérer la différence de composition des unités terrestres et navale avec une variété d'unités comme les lanciers puis les oplites, des épaisistes, des archers puis des tireurs, des catapultes et des canons, des gyrocoptères et des ballons bombardiers et bien d'autres unités. Vous verrez ils sont assez divers et assez particulières pour certains. Vous pourrez également commercer, échanger des traités culturels ou rejoindre des alliances afin de partager votre expérience, de progresser et d'apprendre ensemble. Vous pourrez ainsi découvrir les compositions optimales en termes de militaire ou pour les bâtiments d'orville et peut-être que vous deviendrez amis et partagerez avec ces joueurs sur des forums. Icariam est un jeu de stratégie par navigateur qui est complet et simple d'accès. C'est un jeu qui évolue encore et qui cherche à aider les nouveaux joueurs. Le jeu est facile et dispose d'une page d'aide très complète avec beaucoup de tutos dedans qui permettent à tous les nouveaux joueurs de comprendre mieux les différents aspects du jeu. C'est un très bon enjeu autant pour les joueurs investis dedans que pour des joueurs qui viennent ici que pour Z3 et pour y avoir passé plusieurs heures depuis plusieurs années déjà je vous conseille très fortement. Cette vidéo n'était pas sponsorisée, ne vous inquiétez pas, j'essaye juste de vous présenter des jeux par navigateur que j'apprécie personnellement et que je connais. Sur ce j'espère que cette présentation vous aura plu, il y en aura d'autres normalement si cela vous plaît. Ils sont déjà en préparation et moi je vous dis à la prochaine.